Alors moi, je m'appelle Joëlle, Sam Binzeba. Je viens plutôt du monde de l'écriture. Je suis auteur. J'ai été amenée tout doucement au slam. On dit de moi que je suis féministe, afroféministe, militante. Moi, je suis badi. Je suis censé être le rappeur de la bande, slameur aussi à mes heures perdues, auteur aussi maintenant. Et donc voilà, tout simplement, ben voilà, dans le projet Congo-Esa, j'essaie un petit peu de présenter les différentes facettes, justement mon côté hip-hop avec la musique et puis le côté texte et slam à travers le spectacle, voilà. Et moi, c'est Lisette. Et peut-être de nous trois, je suis celle qui vient le plus du slam. Mais après, ce qui est bien dans ce spectacle, c'est qu'on s'attire nos différents univers. Donc du coup, voilà, je réécris, donc je me rapproche de Joëlle et je travaille plus la rythmique et je me rapproche de badi. Le Congo-Esa, c'est un objet artistique un peu hybride qui est né il y a un peu plus d'un an d'une intuition de la maîteuse en scène Rosa Gasquet qui nous connaissait tous les trois et qui connaissait nos trois univers respectifs et qui a eu l'intuition sur base d'un texte de Joëlle qui s'intitule Congo-Esa qui avait peut-être moyen de rapprocher nos trois univers. Et ça donne aujourd'hui une forme un peu hybride qui mélange le slam, le rap, le théâtre. C'est un peu ça, Congo-Esa. Trois voix, trois regards sur le Congo, sur la Belgique, sur les relations de le Congo, la Belgique, des allers-retours, des intersections, des frontières, des interstices. Le Congo, la Belgique, la Belgique, le Congo. Je suis confortablement installé le cul entre deux chaînes. Mon nom est Joëlle Sambinzeba et le projet c'est Congo-Esa. 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 Génération Bien-Assise, je pense que c'est un peu comme une affirmation un peu de notre identité dans le sens où justement il y a ce croisement entre la Belgique et le Congo qui revient un petit peu sur pas mal de textes et dans ce qu'on est en train de construire dans le spectacle. Et justement, moi c'est vrai que j'avais écrit un morceau belgicain qui revient aussi dans le spectacle. Où c'était en fait le choix de ne pas nécessairement faire de choix, mais d'assumer le fait qu'on vive en Belgique, d'assumer qu'on a une partie de nous aussi qui est au Congo. Et c'est une manière un peu de répondre à cette question, est-ce que tu préfères la Belgique et le Congo ? Et bien nous on répond non, on est une génération bien assise de cul entre deux chaises. La vie après la mort, voyage dans le temps et dans l'espace. Nouvelle culture, nouvelle tradition, nouvelle religion. Bienvenue dans un nouveau monde. Si tous les noirs ne mangent pas de manioc, et bien j'en suis la preuve. Dans ma tête boulevard le moumpa, mais je marche sur la rue neuve. Je vais tomber les clichés comme un noir au micro pénis. Je dois être un mélange entre kirikou et mannequin piece. De culture, deux couleurs, noir de peau, blanc de cœur. Je suis d'ici et de là-bas, de nulle part et d'ailleurs. On a quitté nos caves pour des caviers remplis et des cahiers viergentes. Je remercie le roi des belges, une pensée pour mon goudou. Idi Amin, Kadhafi, sans qui je n'aurais jamais connu la froideur de ce pays. Je vais pas jouer à l'immigré, mal dans sa peau, mal intégré. Même si je ne parte plus aux flics, je sors direct mes papiers. Être blanc, être noir, être toi, être moi, être humain. Avant tout, fais de chair et de sang. Tu me cherches, tu me trouves, je me cherche, je me perds. Le cul en trop de chair, je n'ai plus de repères.